Les amis, bonjour. Aujourd'hui, nouvelle rubrique, les erreurs de débutants. 1. Pourquoi je m'entraîne systématiquement avec tel ou tel partenaire et pas avec d'autres ? Je suis Gavi Noach, Master Grav Magain IKM. Je suis à la chaîne. Voilà les amis, vous avez sans doute remarqué, si vous commencez le Krav Maga, vous avez remarqué que, tiens, moi j'ai plus ou moins dans le Krav Maga mes partenaires favoris, c'est-à-dire que je vais m'entraîner avec telle ou telle personne et non pas avec telle ou telle autre personne. Et la réalité est la suivante. J'entendais deux débutants discuter d'un troisième et ils discutaient entre eux, ils disaient « Mais enfin, celui-là, t'as vu, chaque fois il frappe, il travaille comme un dingue, il se croit à l'armée, il est tout à fait fou, tatatitalata ». Ils étaient tout à fait d'accord pour dire que le troisième s'entraînait trop fort, sans toucher rien, mais le gars, il était vraiment dedans. Et ma compagne a commencé le Krav Maga, elle fait deux ans qu'on est ensemble et elle vient de commencer le Krav Maga, elle a fait quelques cours, mais maintenant elle le fait un peu plus sérieusement. Et elle me disait « Tiens, tel entraînement, il y a des gens qui n'ont pas voulu travailler avec moi ». Parce qu'évidemment, dans le cours de débutant, je ne le donne pas et tout le monde ne connaît pas nos relations et donc, et même peu importe, telle ou telle personne n'a pas voulu s'entraîner avec elle. Ok, et on était ensemble et à un moment, on voit la chute contre le mur et donc je dois la pousser à l'arrière. Je la pousse une fois doucement, je vois la chute, une deuxième fois, une troisième fois. Et puis à un moment, je la pousse vraiment, je la pousse vraiment. Et là, évidemment, elle fait la technique parfaitement, jusque là, pas de problème. Mais elle se tourne et je vois dans son visage l'étonnement en disant « Mais tu es fou, tu as vraiment voulu me faire mal ». La réponse était évidemment « Oui, j'ai voulu lui faire mal puisque je l'ai poussé ». C'était le but, c'était le but de lui faire mal. En sachant évidemment qu'elle saurait comment se défendre et qu'elle saurait amortir. Et ici, une erreur fréquente des débutants est la suivante. C'est-à-dire, tu vas à l'entraînement, il y a quelqu'un qui anime le cours, que tu aimes bien, que tu trouves sympathique, qui est gentil. Tu as des partenaires d'entraînement qui sont sympas, on rigole avec, on rigole avec avant et avec après. Et parfois même, on rigole pendant. Et c'est là l'erreur. C'est-à-dire que, pourquoi es-tu venu à l'entraînement ? Je pense que si tu viens à l'entraînement, c'est pour acquérir le plus rapidement possible les bases pour pouvoir te défendre, pour pouvoir grandir dans le Krav Maga. Et c'est ici, en fait, qu'est le problème ? C'est-à-dire que, lorsque je discute avec quelqu'un qui est fort proche de moi, je le dis, ou avec d'autres, ces gens ne perçoivent pas toujours pourquoi ils sont là. Moi, je suis le premier à rigoler avec les gens, je suis le premier à m'amuser. « Mes copains, quand je m'entraîne, je m'entraîne. Je te mets un coup de poing, tu ne le bloques pas. Je suis triste, mais il valait mieux pour toi le bloquer. » Donc ici, on ne plaisante pas. « Quand je m'entraîne, je ne plaisante pas. J'y vais. » Et le seul truc, c'est qu'au dernier moment, je retiens mon coup pour ne pas te blesser. Ou, idem au blocage ou que sais-je, j'y vais pour ne pas te blesser. Mais sinon, j'essaye au maximum de me mettre dans les conditions réelles. Exactement comme quelqu'un qui fait un combat au judo, se met dans les conditions réelles du combat, et au dernier moment, freine pour ne pas vraiment être ranglé ou vraiment casser le bras. Et l'erreur provient de là, c'est-à-dire, je viens pour m'entraîner. Je dois m'entraîner le plus fort possible, le plus sérieusement possible. Je dois tout donner. Lorsque je sors de l'entraînement, je dois avoir mon t-shirt qui est trempé. Je dois avoir mes muscles qui ont travaillé. Je dois sortir de là fatigué. Il y a moyen, dans n'importe quel type d'entraînement, de sortir en n'ayant quasiment pas transpiré. Puisque systématiquement, quand ton instructeur te dit de faire 20 ou 30 underpices, tu en fais 4. Quand il faut donner un coup de poing super fort, tu frappes comme ça. Et effectivement, tu sors de là en rentrant chez toi, et en disant à ton mari ou à ton épouse, écoute, chouchou, c'était super, on s'est bien amusé, mais in fine, mon corps n'a rien appris. Sur le moment, tu comprends tout. Évidemment, tu n'es pas un idiot. Sur le moment, tu comprends tout. Mais c'est ton corps qui doit comprendre. C'est ton cerveau reptilien qui doit avoir ces techniques. Et, je fais référence à ce que j'ai vécu avec ma compagne, en la poussant fort contre le mur, j'ai vu, parce qu'évidemment, elle est loin d'être idiote, j'ai vu en une fraction de seconde que la fille avait compris. Elle a compris que, waouh, c'est ça, c'est pour ça que je viens. Je ne viens pas parce que l'instructeur est sympa, je ne viens pas pour m'amuser, non. Je dois vraiment apprendre des techniques. Je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, c'est ce qui justifie le fait que certains progressent beaucoup plus vite que d'autres, parce qu'ils sont à fond dedans. Et donc, une erreur fréquente, c'est celle-là. Et donc, pour répondre à notre propos, tu vas constater, tu veux savoir, est-ce que tu t'entraînes bien, est-ce que tu ne t'entraînes pas bien, c'est relativement simple. Regarde dans ton club les gars qui s'entraînent comme des fous. Tu les as vus ? Est-ce que ces gens te demandent à toi de t'entraîner avec eux ? Oui, tu t'entraînes bien. Est-ce que tu as vu des gens qui sont plus faibles ? Est-ce que ces gens-là te demandent de t'entraîner avec eux ? Oui, ce n'est pas top. Donc, tu vas revoir qu'en réalité, les gens à l'entraînement vont se mettre par catégorie. Les gars qui travaillent fort se mettront avec les gars qui travaillent fort. Les gars qui travaillent moins fort se mettront avec les gars qui travaillent moins fort. À toi d'être dans la bonne catégorie. Ok ? Bye bye. Bye.